Quand tu dis oui, il pourrait m'encourager, mon patron il pourrait m'encourager, elle pourrait m'encourager, il pourrait faire ci, il pourrait faire ça, tu es toujours dans l'attente. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Tu te focalises sur ce que l'autre va dire, sur ce que l'autre va penser de toi. Ah, j'espère qu'il va dire que c'est bien, j'espère qu'il va avoir une bonne pensée envers moi, etc. Donc en fait, tu te focalises sur ce que pensent les autres et tu oublies en fait de t'intéresser à l'autre. Donc tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi, parce que tu as besoin de recevoir, tu as besoin de recevoir des autres. Ça fait mal, je sais, mais quand on réfléchit à ça, on se dit ouais, effectivement, c'est pour moi-même, pour mon estime de moi-même. Ah, tu ne m'encourages pas, il pourrait m'encourager, il pourrait m'encourager. Est-ce que tu as demandé si lui avait besoin d'encouragement ? Oui, mais pour quand il m'encourager, tu as vu dans quel état je suis ? Oui, mais est-ce que tu l'as demandé s'il allait bien ? Est-ce que tu l'as demandé si ça allait aujourd'hui ? Ah oui, mais quand tu rentres, il pourrait dire bonjour, quand elle rentre, elle pourrait faire ci, elle pourrait faire ça. Oui, mais est-ce que tu l'as demandé comment c'était la journée ? Non, tu veux juste qu'on te dise bonjour, comment ça a été ? Mais lui, est-ce que tu l'as demandé ? Elle, est-ce que tu l'as demandé ? Eh ouais, là c'est égoïste, parce qu'on ne pense qu'à soi. Ah, ça pique ? Ah ben ouais, je me parle aussi à moi-même. On dit oui, quand même, on pourrait me regarder quand même, on pourrait dire que je suis belle, on pourrait dire que je suis... Oui, effectivement. Et toi, est-ce que tu t'es dit ce matin que tu es belle ? Tu attends que les autres te disent que tu es belle ? Tu attends que les autres te disent que tu es beau ? Oh, tu es super, oh Max, bravo, tu as mis une super casquette. Ah, ta casquette, elle est top et tout. On me le dit, je dis merci, ça fait plaisir, je suis content, ok. Mais si on ne me le dit pas, ce n'est pas grave, je continue à vivre. Ça ne va pas changer ma valeur, ça ne va pas changer qui je suis, vous comprenez ? Eh ouais, c'est très important. Mais en fait, tout revient à nous-mêmes. Si on n'a pas d'estime de nous-mêmes, si on manque de confiance en soi, forcément, on va être toujours dans l'attente. On va être toujours dans l'attente. On va mettre un post sur Facebook et on va attendre qu'on like, on va attendre qu'il partage. Combien il y a de personnes qui partagent ? Combien il y a de personnes qui like ? Oh, il y a personne qui a fait, oh, j'ai 180 j'aime, wow, génial, super, bravo. Oh, je vais me dormir cette nuit, j'ai 180 j'aime, c'est génial. Imaginez là, s'il y avait une seule personne qui était connectée ou s'il n'y avait personne qui était connectée. On aurait dit, bon, ce n'est pas grave, j'aurais peut-être dit, ah tiens, il y a peut-être un problème de connexion. Parce que d'habitude, il y en a plus. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je continue mon live, je continue à faire ce que je veux faire. Pourquoi ? Parce que je ne le fais pas pour moi, en fait, je le fais pour vous et j'aime le faire. Voilà, s'il y a une personne qui, grâce à ce message, change sa vie, débloque des connexions dans sa tête et avance, évolue et grandit et réalise ses rêves, moi, je suis super épanoui, voilà. Je fais ce que j'aime faire. Pourquoi toujours regarder les autres ? Franchement, si tu veux vivre heureux, c'est la clé. N'attends rien des autres. Fais ce qu'on te demande de faire. Fais ce que Dieu te demande de faire. Fais-le avec passion. Voilà. Et si tu attends que les gens t'acclament, oh, c'est génial, c'est super. Non, n'attends rien. C'est même dangereux quand les gens t'acclament. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada